Générique ... Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 octobre 2020. Bienvenue dans A l'air libre. Au sommaire de cette émission, deux invités pour parler de la périphérie des périphéries, les journalistes Edouard Zambo et Latifa Houlkouir, qui ont pour point commun de donner une voix aux sans voix. Un détour par la Turquie pour parler du conflit dans le Haut-Karabakh. Notre journaliste à Istanbul, Nicolas Cheviron, revient de reportages à la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Il nous racontera comment, là-bas, le peuple turc ne soutient pas l'offensive de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Bienvenue dans A l'air libre, épisode 19, saison 2. ... Est-ce qu'il y a une France périphérique ? Si oui, quels sont ses contours ? Est-ce la France rurale ou les quartiers populaires ? Ou les deux ? Pour en discuter, j'accueille nos deux invités, Edouard Zambo et Latifa Houlkouir. ... Bonjour à tous les deux, bienvenue. Edouard Zambo, vous êtes journaliste documentariste et vous avez sillonné la France des périphéries pendant six mois, mené des ateliers d'écriture et ça donne ce livre, Vie Majuscule, des récits écrits par les gens que vous avez rencontrés et qui racontent leur quotidien qui se racontent. Latifa Houlkouir, vous êtes la directrice du Bondyblog et le Bondyblog qui publie jusqu'à Caen, un livre préfacé par notre cher Edoui Plenel et qui regroupe une quinzaine, quinze articles écrits depuis la création du Bondyblog. A tous les deux, d'abord, quelle est votre définition de la périphérie ? C'est compliqué parce que moi, je vois forcément la périphérique et la barrière périphérique, une sorte de frontière, en fait, pour moi, c'est quasiment un synonyme. Pour moi, ce n'est pas ce qui entoure quelque chose, c'est ce qui sépare deux espaces distincts, mais complètement différents, souvent. Je suis plus de mille fois d'accord pour Paris, elle est matérialisée, la frontière du périphérique marque la périphérie. Pour le reste du territoire français, il y a des poches de périphérie en centre-ville, et j'ai envie de dire, c'est le fait d'être un peu tombé du manège, quoi. J'ai plus envie de le voir comme ça, plus avec une exception sociale qu'avec purement un regard géographique, quoi. Dans votre livre, dans l'introduction, Edouard Zambo, vous dites que vous avez fait un tour de France en dehors des villes-centres chez les non-mondialisés. Est-ce que ça pourrait être ça comme marqueur, la périphérie ? Ça peut être ça. Et est-ce que ça pourrait correspondre au quartier populaire, cette définition ? Hors des villes-centres, les non-mondialisés. Oui, ça correspondrait parfaitement. C'est ceux qui sont finalement assez peu concernés par l'enjeu métropolitain, j'ai envie de dire aussi. On n'arrête pas de nous parler des développements métropolitains, que les métropoles vont parler entre elles, communiquer. Et puis il y a des gens qui, à leur corps défendant, ou fort légitimement d'ailleurs, ont envie de rester en dehors de cette marche du monde qui va à marche forcée. Et ils sont périphérisés ou ils se périphérisent. Mais il y a aussi cette... Il peut y avoir ce regard-là. Et puis c'est peut-être aussi journalistiquement une façon de regarder la posture périphérique. Absolument. D'ailleurs, on va revenir au traitement médiatique, justement, de la France des périphéries et des quartiers populaires. C'est présent notamment dans un des articles que vous reproduisez là, sur le bar PMU de Sevran. On y revient tout à l'heure. D'abord, ce terme de France périphérique, on l'entend beaucoup dans le monde médiatique et politique. Et ça désigne, évidemment, parfois tout et n'importe quoi. On va juste faire un petit retour en arrière pour voir d'où le terme... Quand et où le terme a surgi dans l'espace médiatique. Le terme a été popularisé en 2014 par le géographe Christophe Guilloui, qui publie La France périphérique. Et très vite, le terme devient donc un phénomène médiatique. C'est simple. Tout le monde devait lire le livre. Pour Marianne, c'est le seul livre que devrait lire François Hollande. Marianne faisait même sa couve dans Libé. Laurent Geoffrin élargit un livre que toute la gauche doit lire d'urgence. De l'autre côté du spectre, Alexandre Devecchio, le seul livre que Sarkozy doit lire. Les thèses de Guilloui ont aussi été critiquées par ses pairs, notamment à la fois pour une démarche jugée non scientifique et pour les effets pervers du succès médiatique et de sa formule. Guilloui contribue avec d'autres à alimenter des visions anxiogènes de la France qui nous fragilisent et nous divisent. C'est ce qu'on pouvait lire dans une tribune de Libé. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, l'arrivée du terme périphérique dans le débat politique probablement est due à Christophe Guilloui en 2014. Oui. Je serais modeste. Je vous dirais que j'ai créé en 2005 une émission sur France Inter qui s'appelait Périphérie. Ça s'appelle Périphérie. Donc, voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas s'emprisonner de mots. On peut nommer la Périphérie. Ça dépend ce qu'on veut dire derrière. Voilà. Et ça va redevenir à la mode probablement avec le nouveau livre de Christophe Guilloui qui revient sur ce thème. Oui. Et alors, n'empêche que ce thème, en effet, ce terme est une récupération politique très forte. Je voudrais qu'on regarde les différents extraits. Ça permet une double opposition dans le discours. D'abord, de pointer la déconnexion d'élite parisienne par rapport au quotidien des Français. Une France qui serait coupée en deux entre urbains gagnants de la mondialisation et les ruraux perdants. C'est ce que disait Manuel Valls dès 2014 devant l'Assemblée nationale. Nous sentons bien également que notre pays se fragmente entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Dans les périphéries, les villes moyennes, les petites villes, les espaces ruraux, la vie de tous les jours se dégrade. Les usines se délocalisent. Les exploitations agricoles disparaissent. Les emplois sont détruits. Des familles sont obligées d'aller vivre toujours plus loin des centres virils. Les trajets en voiture s'allongent et coûtent cher. Les opportunités professionnelles se réduisent alors que la pauvreté et la précarité s'étendent. Et plus insidieusement, le concept permet surtout à l'extrême-droite et à une partie de la droite de dénoncer un assistana des banlieues et d'appeler à plus d'aide pour les campagnes françaises. Il faudra aussi réorienter prioritairement les crédits de la coûteuse politique de la ville. Vous savez, ces milliards qu'on déverse dans les banlieues, année après année, avec une efficacité zéro. Toujours autant de chômage, toujours autant d'insécurité, toujours autant de trafic de drogue. Eh bien, on va les réorienter vers les zones rurales pour les revivifier, vers les campagnes, parce qu'elles en ont besoin aussi. Et donc, alors que la France périphérique était censée expliquer la montée du FN dans cette partie du territoire, le concept est devenu performatif. C'est maintenant Marine Le Pen qui en fait un argument de campagne. Le terme ressort aussi au moment des Gilets jaunes pour désigner ceux que les gouvernants n'auraient pas suffisamment compris ou entendu, toujours au service de l'extrême droite, dans une opposition construite au quartier populaire des banlieues ou des grandes villes. La France des Gilets jaunes, c'est la France Johnny Hallyday, la France enracinée, la France qui ne demande qu'à travailler et à vivre de fruit de son travail. La France périphérique, la France des terroirs et des clochers qui est obligée de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller travailler ou pour chercher du travail, faute d'en trouver à traversant la rue. Cette France contrainte de payer des taxes en même temps qu'elle voit disparaître les services publics de proximité, engloutis par la politique de la ville dont la carte ressemble étrangement à celle de l'immigration. Et l'auteur lui-même, donc, de la France périphérique, Christophe Guilloui, dit qu'il vaut mieux vivre en banlieue qu'en zone rurale. Quand on est en banlieue, on est là où ça se passe. Evidemment, c'est très dur, il n'y a pas de réseau, il faut se bouger, etc. Tout ça est vrai. N'empêche que, y compris quand on est en Seine-Saint-Denis, on est à 10 minutes du centre de Paris. Mais quand vous êtes au fin fond de la Creuse ou à Saint-Dizier, là, ça devient très, très complexe. Est-ce que c'est plus simple d'être en Creuse qu'en Seine-Saint-Denis ? C'est une question un peu, on va dire, pas cliché, mais... Alors, d'un point de vue personnel, j'ai passé la moitié de ma vie au fin fond de la Manche et l'autre moitié, enfin, pas en Seine-Saint-Denis, mais dans un quartier populaire en Ile-de-France. Et effectivement, on se dit que la proximité avec Paris, le fait qu'on soit proche de tout, ça aide. Et finalement, je ne suis pas sûre que, par exemple, d'un point de vue psychologique, ça aide vraiment, parce que les barrières, elles sont réelles. La proximité géographique ne fait pas tout et les barrières, elles sont sociales, elles sont mentales, et c'est tout ça qu'il faut, entre guillemets, débusquer. Donc, évidemment, il y a des difficultés pour les gens qui sont dans des territoires ruraux, qui sont dans des lycées moyens, de villes tout aussi moyennes, comme ça a pu être mon cas. Et on se dit que Paris, c'est tellement loin. Mais on se dit aussi que quand on y sera, tout sera possible. Et finalement, ce n'est pas le cas. Et en fait, un peu cet imaginaire qu'on a très français de Paris, de quiconque a de l'ambition peut réussir à Paris parce qu'il est dans cette ville, c'est faux. Et c'est ce qui engendre aussi énormément de frustration quand on est dans un quartier et qu'on se dit, « Mais oui, effectivement, je suis à quelques stations de métro de RER. Et ce n'est pas parce que j'y vais que je vais y être accueillie à bras ouverts, en fait. » On se rend compte que c'est une France qui est complètement différente. Donc, elles sont collées, mais ce n'est pas pour autant que le mur entre les deux n'est pas haut. – La frontière, elle est symbolique aussi. Enfin, elle n'est pas que… Il ne suffit pas d'être près de l'offre pour y avoir accès. Ce serait trop facile. Donc, ce n'est pas en kilomètres que ça se compte la périphérie ou l'accès. On peut être à côté du Louvre et pas oser y entrer. Voilà, c'est… – Vous disiez justement que c'est une question un peu clichée ou la formulation de Guillemot est un peu clichée. C'est ça, la France des péris, c'est la France des clichés. C'est la France des clopes et du diesel, comme le disait Benjamin Griveaux de En Marche. La France de Johnny, comme l'a dit Stéphane Ravier du RN. Qu'apprendrait Édouard Zambaud en lisant votre livre, « Ces politiques qui résonnent à coups de formules chocs », idem d'ailleurs avec celui du Bondyblog ? – Ils apprendraient, je pense, ou en tout cas, ils verraient se décliner sous leurs yeux. Et j'insiste beaucoup, écrit par les gens eux-mêmes. Parce que le dispositif médiatique qu'on a voulu développer pour ce livre avec la zone d'expression prioritaire, c'est d'aller à la rencontre des gens. On a rencontré 400 personnes qu'on a convaincues d'écrire grâce au réseau des régies de quartier qui ont mobilisé tout leur réseau. Et pendant une semaine, on était avec les gens en leur disant « Qu'est-ce que vous avez à dire ? » Et ensuite, nous, on va essayer de mettre notre savoir-faire à votre service pour réfléchir à comment vous pouvez le dire. Donc, c'est du récit… On n'a pas été recueillir des récits. On a été accompagnés des gens dans leur volonté avec une idée simple qui est de dire que la multiplicité de ces petites histoires en raconte une plus grande, plus collective, qui est effectivement celle de ces villes en déprise, celle de ces quartiers dits sensibles, parce qu'on est aussi allés dans les grandes métropoles. Ce qu'ils en apprendraient, je pense, c'est d'abord et avant tout l'inégalable combativité de tous ces gens qui sont des gens debout, des gens au travail, des gens en marche, j'ai envie de dire, vous m'excuserez le mot, par rapport à une vie quotidienne qui est sur le fil. On a rencontré 400 personnes qui ne sont pas… On n'est pas allés travailler sur la grande précarité. 400 personnes qui sont des personnes qui travaillent en général, qui ont des petits salaires et qui sont exactement au niveau de la ligne de flottaison. À la moindre vaguelette, ils boivent la tasse et à la deuxième vague, ils coulent. Et on a fait donc tout ce boulot après la période gilet jaune et on a édité ce livre, on l'a mis en forme pendant la période Covid, on y est encore aujourd'hui. J'ai envie de dire que le million de nouveaux pauvres dont on nous parle tous les jours, ils se racontent dans ces pages-là. Donc ça peut être pas inutile pour les politiques de se pencher dessus. – Au fond, quelle est la différence ? Vous disiez que c'est une façon de regarder les choses, la périphérie. Quelle est la différence entre ce livre écrit par les gens et mis en forme par vous et un livre que vous auriez écrit intégralement ? – Rien à voir. Rien à voir. On a la tentation… – Mais qu'est-ce qui serait… Il est plus juste celui-là ? – C'est pas une question de justesse. Je veux dire, vous faites votre travail de journaliste, je fais le mien de manière générale. Là, on avait envie de ce parti pris éditorial parce que nous avions envie d'accompagner les gens pour qu'ils puissent reprendre la maîtrise de leur propre récit. Beaucoup de gens, moi je m'en suis rendu compte dans le travail que j'ai pu faire avant à la radio, dans tout ce que je peux faire à travers ces ateliers, beaucoup de gens en ont marre d'être racontés. Parce qu'à force d'être racontés, ils sont finalement réduits à la raison pour laquelle on vient les voir. C'est-à-dire qu'on les enferme dans l'a priori de départ. Je viens te voir parce que tu es pauvre, donc nous n'allons parler que de pauvreté. Je viens te voir parce que tu es chômeur, donc nous n'allons parler que de chômage. Et nous, nous sommes allés les voir en leur disant, nous voulons parler de vous. Et la complémentarité de vos récits, c'est un portrait, c'est pour ça qu'on l'a sous-titré « Auto-portrait de la France des périphéries ». On a d'ailleurs eu un débat sur le fait de mettre périphérie ou pas dans ce sous-titre. – Ah oui ? C'est-à-dire ? – Je finis juste parce que, par petites touches, de manière tachiste, j'ai presque envie de dire, se dresse un portrait global et chacun s'écrit tel qu'il a envie d'être vu, tel qu'il se voit. Voilà, et donc ça donne une saveur particulière. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. J'ai fait un livre d'enquête il y a quelques années, j'en referai probablement d'autres. – C'est différent. – Voilà, il n'y a pas de hiérarchisation entre les deux. Il y a juste la volonté dans cet exercice de permettre aux gens de se raconter eux-mêmes. Et on le voit aujourd'hui, juste quand on va faire des signatures, parce qu'on refait le Tour de France pour faire des signatures, on a 160 récits et on a aujourd'hui 160 auteurs pour lesquels c'est leur livre. Et ça, ça a vraiment un côté magique pour nous. – Le fait de se raconter, ou en tout cas d'être raconté autrement qu'à travers des clichés, etc., c'est aussi, c'est surtout l'ambition du Bondyblog. Et il y a un chapitre qui est justement sur la façon dont les médias en général, traditionnels, alors on n'est pas un amas d'un bloc comme ça qui serait unique, mais les médias globalement parlent des quartiers populaires lorsque ça pète. On l'a revu, ce débat est revenu avec l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, ça s'embrase, on en parle, on en parle toujours de la même manière. Ça c'est quelque chose qui est très présent dans le Bondyblog, et avec cet article sur le PMU de Sevran, on a atteint le paroxysme de l'embrouille journalistique, de la malhonnêteté journalistique. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement l'idée de ce livre c'est reprendre 15 articles, mais surtout de voir ce qui s'est passé après, en redonnant la parole aux gens et en leur permettant de témoigner, etc. Donc on est reparti voir le patron de ce bar PMU à Sevran, et en fait en se disant les conséquences déjà sur la vie de quelqu'un quand il se passe ce genre de choses, et une plainte justement, il partait plainte pour diffamation. Mais c'est vraiment cette démarche qui consiste, pour évidemment certains journalistes, à aller sur le terrain pour conforter des préjugés qu'ils ont déjà en fait. Et donc ils ne disent pas en aller sur le terrain qu'est-ce que je vais trouver, comme n'importe quel autre journaliste. Ils se disent il faut que je trouve quelque chose qui va conforter, et j'y vais pour ça en fait. Et donc c'est absolument hallucinant de constater ça, et de voir comment ce bar PMU a été catalogué comme étant interdit aux femmes, alors que ce n'était finalement absolument pas le cas. Et comment la vie d'Amar Salli, le patron, a été complètement chamboulé par ça, et comment il a souffert psychologiquement des conséquences de cette affaire-là. Donc effectivement, ça reste toujours pareil, c'est que quand il s'y passe quelque chose, on va appeler le BondiBlog et on nous appelle pour dire, et on va répéter la même chose sans évidemment gâcher ce qu'il y a dans le contenu du livre sur ce qui a changé depuis 15 ans, parce que c'était l'objectif en y retournant, et en donnant la parole à une nouvelle génération. C'est qu'on se rend compte que, en tout cas sur le traitement médiatique, il se passe la même chose, c'est-à-dire que sur Champigny, on a eu exactement le même... Qui va à Champigny en dehors de cette période-là ? Ou dans d'autres quartiers quand il n'y s'y passe rien ? Et voilà, je paraphrase les mots des fondateurs du BondiBlog, des journalistes de l'hebdo, il se passera encore quelque chose quand il ne se passera rien et quand les voitures ont arrêté de brûler. Ça fait 15 ans qu'on essaie de raconter ça et qu'on incite des jeunes à le faire. Et donc c'est un peu... En tout cas, effectivement, les récents événements de Champigny montrent qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. – Donc vous diriez que les médias n'ont pas vraiment progressé sur le traitement de... – Non, parce qu'ils sont toujours pris dans une sorte de piège, on va dire, où voilà, comme pour l'attaque du commissariat de Champigny, on va avoir un discours sur la police, des réactions ministérielles qui vont être relayées, etc. et des réactions plus au sommet de l'État. Donc on va faire part et on va faire État, très normalement. Mais ensuite, qui se pose avec ces gens-là ou qui... Et nous, on n'est pas non plus, évidemment, le journal des bonnes nouvelles des quartiers, mais qui parle des gens qui se bougent, qui essaient de faire bouger les lignes, qui s'engagent, que ce soit des collectifs de parents d'élèves, des militants associatifs, des éducateurs, etc. Donc en fait, l'entièreté d'une situation n'est jamais... Ou pourquoi on ne se pose pas la question de se dire, « Tiens, il y a des jeunes adolescents qui se mettent à attaquer un commissariat avec des feux d'artifice. » Je veux dire, enfin, personne ne se lève, aucun gamin se lève français en se disant « Tiens, ouais, je vais faire ça. » Enfin, c'est journalistiquement quelque chose à comprendre sur lequel il faut absolument travailler. Mais pour ça, effectivement, les solutions sont multiples. Mais ces automatismes-là, et ce n'est pas aidé par les conditions de l'information aujourd'hui qui ne permettent pas de prendre le temps de parler de la situation telle qu'elle est et dans son entièreté. – On l'a entendu dans les différents extraits des politiques, on essaye d'opposer Cartier populaire et France périphérique. Pourtant, ils partagent les mêmes mots et les mêmes difficultés, que ce soit la pauvreté, l'exclusion, ou une forme d'isolement ou d'enclavement, qu'elle soit symbolique ou géographique. – Oui, mais c'est des gens qui ne se voient pas, en fait. Parce que déjà, dans le champ médiatique, les représentations qui sont faites de ces quartiers-là, et de la même manière, les représentations parfois stéréotypées qui peuvent être faites des habitants de banlieues rurales ou de coins ruraux. En fait, quand on regarde ça à la télé et qu'on se dit « Bah oui, les gens regardent ça en disant « Oui, il se passe vraiment ça ». Donc, ça empêche de part de la population française de se rendre compte, en fait, de ce qui les unit, des difficultés qu'ils traversent absolument tous les deux à plein d'égards. Et donc, en fait, c'est compliqué. Enfin, c'est un nécessaire dialogue qu'il doit y avoir entre ces personnes-là. Mais après, qui peut faire ce dialogue-là ? Et en fait, ça ne profiterait pas à grand monde finalement que les gens ou les collectifs, par exemple, de Gilets jaunes, soient vraiment engagés sur les terrains ou se rejoignent avec les militants des quartiers, etc. Ce n'est pas, je pense, politiquement quelque chose qui en enchantrait beaucoup. Oui, et puis c'est intenable. Enfin, ce mythe de la convergence des luttes, moi, je ne pense pas. En revanche, effectivement, il y a des convergences de problématiques. Et il y a aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, une convergence de traitements médiatiques. C'est-à-dire que ces gens, pour le dire de manière générale, que ce soit les habitants des quartiers populaires, les habitants des zones rurales, sont condamnés à l'exotisme dans les médias. Ils ne sont regardés que comme des bêtes curieuses. Et alors, on va effectivement, dans 95% du temps, parler des quartiers quand ça pète avec un registre « Les quartiers, c'est dangereux ». Mais tout d'un coup, il va y avoir aussi un petit pas de recul. On va dire qu'on les a un peu maltraités. Et alors, on va faire une séquence où ça va être « Les quartiers, c'est merveilleux ». Mais les quartiers, ça n'est ni dangereux ni merveilleux. C'est un juste milieu entre les deux. Et vraiment, je pense que la profession, et les responsables de la profession journalistique, parce que ce ne sont pas les journalistes individuellement. Tout le monde aurait envie de passer du temps et de travailler. Mais il y a une injonction, il y a une to-do liste, particulièrement pour le sujet de banlieue. En télé, il faut cocher les cases. Il faut un jeune garçon... Il faut un jeune garçon de dos avec une capuche, un travelling comme ça ascendant devant une barre d'immeubles. C'est vachement visuel en plus. C'est minéral. Il faudrait qu'on garde quand même le sens de la mesure. Les gens, mais on le disait tout à l'heure, 73%, l'observateur du CSA a rendu son rapport, 73% de la présence à la télé incarne, je ne sais plus, je crois que c'est 20% de la population, sociologiquement parlant. Donc, il y a effectivement toute une partie de la population de ce pays qui ne se voit dans les médias que renvoyée à une condition contre laquelle elle peut éventuellement essayer de lutter ou d'essayer de s'extraire. Et que donc, il y a cette espèce de... On vous tire toujours en arrière. J'avais fait l'année dernière, au moment des Assises du Journalisme, un boulot avec des gens très exclus. Et on avait réfléchi sur la façon dont ils se voyaient sur les dos de kiosques. Et bien, quand on est chômeur de longue durée, il vaut mieux pas regarder les dos de kiosques. Parce qu'on a une image un peu dépréciée de soi-même, quoi. Surtout quand on regarde les hebdos un peu de droite, quoi. – C'est sûr. Ce n'est pas moi qui vous contredirais. De la même manière qu'on parle des quartiers populaires quand ça pète, sur les gilets jaunes, c'est pareil, les médias semblent avoir découvert une France rurale, une France périurbaine, et avoir aussi appliqué ce filtre un peu d'exotisme dans le traitement. – Oui, une France qui vit à quelques euros près. C'est comme ça qu'on a baptisé, nous, un des chapitres du bouquin. – Un des chapitres. – Effectivement, une France pour laquelle l'accident industriel est vraiment… Je veux dire, une France qui a du mal à se projeter au-delà de la fin du mois, qui a du mal à savoir si elle va pouvoir remplacer les baskets de son gosse. Évidemment, je ne parle pas de partir en vacances. Et que ce sentiment d'urgence permanente a aussi quelque chose qui provoque une immense fatigue dans la population. Parce que dans quel état serions-nous, vous et moi, si on passait nos vies à se demander si on allait pouvoir bouffer demain, payer la traite de la bagnole et tout simplement la cantine de notre gosse ? Et qu'il y a quand même, de manière non négligeable, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas rencontré des milliards de personnes qui étaient très en colère ou qui se sont beaucoup impliquées dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais ils voyaient, tout d'un coup, dans leur télé, un écho, un miroir de choses qu'ils n'avaient pas eu l'occasion, pas eu le temps, la capacité de mettre sur la place publique. Et en ça, oui, il y a une grande popularité, enfin, en tout cas, nous, on a eu l'impression de le mesurer, des revendications de ce mouvement, évidemment, après, on peut débattre sur les moyens, etc., etc., mais sur la légitime revendication et avec une revendication primordiale, première et principale, qui est le droit au respect. Voilà. Et que le droit au respect, je veux dire, il y a quand même une bonne partie de la population de ce pays qui se sent refuser son droit au respect. en étant tout simplement niée, mal perçue et invisibilisée. Je ne sais pas si c'est niée ou c'est peut-être un déni, quoi, mais c'est jusqu'à quand on va avoir cette autre France qui découvre, qui fait semblant de découvrir la pauvreté, le racisme, les violences policières, les inégalités, les discriminations, tous les six mois, à l'occasion d'un événement, qu'il soit les manifestations de Gilets jaunes ou une affaire de violences policières, en fait. Jusqu'à quand, en fait, tous les six mois, on va se réveiller en disant « Ah, mais oui, c'est vrai, il se passe ça. » Et puis, hop, le temps médiatique va être autre et on va être dans trois choses. Mais la réalité des gens et leur vie quotidienne, elle n'aura absolument pas changé. Donc, c'est... Enfin, voilà. Est-ce qu'on va continuer tous les six mois à découvrir, à dire ça ? Ils auront été portés, en quelque sorte, sur une sorte de scène médiatique sur laquelle, évidemment, parce que la majorité des gens n'en ont pas les codes, leur propre image leur aura échappé. D'où la méthodologie qu'on a voulu développer, nous, pour ce projet. Et puis ensuite, retour au basique, quoi. Et voilà. Et puis après, on va parler d'eux. Il y a beaucoup de gens qui peuvent parler des pauvres, des banlieusards, des immigrés, etc. Mais quand est-ce qu'on les entend parler, eux ? – Vous trouvez que ça n'a pas évolué du tout dans les médias, ça ? Ou pas assez ? – Non, en vrai... – Mais c'est quoi les médias ? – Voilà, si on parle de la télé, qui est le média, le média mainstream, le média de masse... – Pour les gens vieux comme nous, c'est un média mainstream. Aujourd'hui, enfin, nous, on fait... La majorité des ateliers d'écriture qu'on fait en temps normal, c'est avec des ados. Leur consommation de télé n'a rien à voir avec la nôtre. Enfin, c'est plus le journal de 20 heures, ça n'existe plus dans leur spectre. – Mais un imaginaire demeure pour autant sur les quartiers, les zones rurales, etc., qui a été en partie créée effectivement par la télévision. Et sur le fait que ça a évolué ou pas, c'est juste de savoir si on estime que le problème vient de l'endogamie sociale qui traverse la profession de journaliste ou pas, et du fait qu'on retrouve à peu près les mêmes parcours souvent. Là, je peux dire que ça a un peu changé, parce que le BondiBlog fait... Enfin, en tout cas, pour ce que je connais, au BondiBlog, il y a différentes journalistes qui ne sont pas chez nous et qui sont aujourd'hui dans des médias plus importants, plus traditionnels, etc. – A commencer par ici. – A commencer par Mediapart, évidemment. Et en espérant qu'au-delà du fait qu'il y a la question d'un journaliste, par exemple, qui passerait par le BondiBlog, il n'y a aucune raison qu'il soit cantonné au sujet quartier, social, etc., et toutes ces choses-là. Donc, il y a une petite évolution là-dessus. Mais quand il se passe des gros événements, ou entre guillemets des gros événements, évidemment, mais quand il se passe quelque chose comme Champigny et qu'on allume sa télé, effectivement, ce qu'on voit, ce n'est pas très glorieux pour le journalisme. – Les codes reviennent au galop, quoi. – Voilà. – Les habitus. – Quelle sera, selon vous, la place de ces questions lors de la prochaine présidentielle ? Ne soyez pas désespérés. – Non, je ne suis pas désespérés. J'aimerais bien qu'elle soit centrale. Enfin, je veux dire, la question des inégalités, c'est... On a eu l'inégalité territoriale, on a eu la fracture numérique, on a eu... Enfin, il y a toute campagne électorale présidentielle. – La fracture sociale. – Voilà, la fracture sociale est marquée par la conceptualisation d'une inégalité majeure de notre société, et elle s'ajoute les unes aux autres. Là, on nous parle de la dématérialisation des services publics. Là, je peux vous dire que nous, à travers le boulot qu'on a fait, c'est quelque chose qui terrifie beaucoup de gens, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas l'équipement, et que la double peine va être que, vu que les services publics vont être dématérialisés, ça va être encore plus compliqué d'avoir accès à un guichet pour les réfractaires, les réfractaires à leur corps défendant, j'entends. – Bien sûr. – Parce que s'il faut faire 40 minutes de bus pour un guichet qui est ouvert deux heures par semaine, ça va compliquer le recours au droit. Donc, j'espère que cette... Enfin, je veux dire, liberté, égalité, fraternité. On est au centre du triptyque, quoi. Voilà, ça, c'est ce que j'espère. Malheureusement, je pense qu'on va encore une fois être dans une campagne qui va nous infantiliser et nommer les choses et puis jamais s'en emparer derrière, quoi. – Justement, une question sur le séparatisme, qui est un débat qui a décidé d'imposer le gouvernement en proposant une loi. Pour vous, c'est quoi, le séparatisme ? – Ça dépend... – Mais votre définition à vous. – Ça dépend le mot qu'on met après. – Si on n'en met aucun. – Franchement... – On la pose beaucoup, cette question, à nos invités. Et les réponses sont bien loin de celles de la définition du gouvernement, en réalité. – Non, mais bon, enfin, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est un mot qui tombe, comme ça, qui a été mis dans une marmite, avec plein d'autres mots, dans un cabinet ministériel ou présidentiel. On s'est dit, tiens, séparatisme, oui, ça sonne bien, parce qu'on pourra faire croire qu'on ne stigmatise pas une partie de la population, en l'occurrence les musulmans, et on pourra dire qu'on fait quelque chose pour lutter. Enfin, on a pimpé le mot communautarisme, c'est ça, le séparatisme. C'est rien d'autre que ça, parce que le communautarisme, on l'a traîné pendant tellement d'années qu'on ne pouvait pas le recycler. Donc on trouve un autre mot. Mais pour moi, enfin, je ne sais pas, si je devais donner une définition par rapport à ce que je sais, et voilà, c'est vraiment... Je pourrais le reprendre en disant que c'est une manière de dénoncer les inégalités. Moi, le séparatisme, c'est celui-là. C'est vraiment celui-là, le séparatisme républicain, quand on manque de respect aux gens dans ne serait-ce que ce qui est élémentaire et dans les droits qu'on leur promet, et on ne fait rien pour leur garantir. Donc pour moi, ce serait plutôt celui-là, mais ce n'est pas du tout comme ça que le voit le gouvernement. – Voilà, mais moi, je dirais que c'est la volonté de ne pas participer d'un destin commun, d'une aventure collective qui est celle de la nation, de la patrie, on l'appelle comme on veut. Après, qu'est-ce qui est séparatiste ? Dans les faits, là, je vous laisse juge, quoi. Qu'est-ce qui peut mettre en œuvre des stratégies séparatistes ? – Les ultra-riches, par exemple ? – Par exemple. – Merci à tous les deux. Edouard Zambot, vous êtes journaliste documentariste. Vous publiez « Vie majuscule » avec Emmanuel Vaillant aux éditions Petit Matin, un recueil de récits glanés au cours d'ateliers d'écriture dans toute la France pendant plusieurs mois. – 14 villes. – 14 villes de France. Et Latifa Houlkouir, merci d'être passée par Alerly, vous dirigez le BondiBlog qui publie 15 ans de reportages dans les quartiers jusqu'à Caen et c'est chez Fayard et ça sort le 28 octobre. Merci à tous les deux. – Merci à vous. – On part en Turquie. – C'est un conflit qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis des décennies, le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est un territoire situé ici entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un territoire majoritairement peuplé d'Arméniens qui a proclamé son indépendance en 1991 mais qu'aucun État de l'ONU n'a reconnu. Et depuis deux semaines, ce conflit connaît un tournant de violents affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des affrontements qui ont fait des dizaines de morts. Nicolas Cheviron, bonjour. – Bonjour, Valentin. – Nicolas, tu es à Istanbul, tu reviens de reportages à la frontière entre la Turquie et l'Arménie, tu étais à Karz, très exactement. Ce que tu as vu là-bas tranche avec la position officielle de la Turquie qui soutient l'Azerbaïdjan. Là-bas, la population turque ne soutient pas le peuple frère Azeri comme Erdogan le souhaiterait. – C'est ça. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que la population locale ne soutient pas l'Azerbaïdjan mais le soutient très mollement. Ce qui est plutôt une surprise dans une région qui a une forte population d'origine Azeri qui vote plutôt à droite voire même à l'extrême droite. Et effectivement, j'ai pu constater un vote très mou, enfin un vote, un soutien très mou. Pas de manifestation, pas de comité de soutien, quelques drapeaux de ci-delà. Et puis même parfois des gens qui contestent la doxa officielle qui consiste à dire que l'Azerbaïdjan et la Turquie sont deux États pour un seul peuple et qui contestent aussi cette volonté très belliciste d'Ankara de soutenir jusqu'au bout l'Azerbaïdjan dans son offensive contre le Haut-Karabakh. Les relations entre la Turquie et l'Arménie se sont très tendues alors qu'il y avait eu dans les années 2000 une tentative de rapprochement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Alors, vers 2008, les deux présidents, donc le Turc Adoul Agul et l'Arménien Serge Sarkissian ont mis en place ce qu'on a appelé la diplomatie du football, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux allés voir des matchs de foot de leur sélection nationale dans leurs pays respectifs à une époque où les deux pays n'avaient pas du tout de relations diplomatiques, justement à cause du conflit au Karabakh. Il remonte aux années 90, ça. À la suite de ça, donc, les deux pays ont signé des protocoles pour normaliser leurs relations diplomatiques, pour rouvrir la frontière. Mais malheureusement, tout a capoté, les protocoles n'ont pas été ratifiés. Alors, d'une part, parce que les cercles nationalistes dans chaque pays sont intervenus, et puis aussi, surtout, l'Azerbaïdjan, qui a des leviers assez puissants sur la Turquie et qui, évidemment, ne voyaient pas d'un bon oeil ce rapprochement. Alors, ces leviers, c'est notamment la fourniture de gaz et de pétrole, et puis aussi des réseaux politiques assez développés en Turquie. Ce que tu as vu, c'est que les habitants de cette partie de la Turquie ont bien d'autres préoccupations. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la première d'entre elles, c'est évidemment l'économie. L'économie turque va mal. Là, rien que sur les trois derniers mois, la monnaie turque a perdu à peu près 16% de sa valeur par rapport à l'euro et au dollar. La région de Kars, c'est une région agricole. Donc, ces deux principales sources de revenus, c'est l'élevage et les produits laitiers, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, c'est le tourisme. Or, le tourisme, alors le tourisme international, il a cessé de venir déjà il y a quelques années. Notamment, ces gens de la diaspora arménienne qui venaient se ressourcer sur la terre de leurs ancêtres, qui ont évidemment été un peu échaudés par l'évolution très nationaliste de la Turquie au cours de ces dernières années. Et puis, là plus récemment, le tourisme local, le tourisme turc, qui a cessé d'exister à cause du coronavirus. Et à côté de ça aussi, il y a des éléments politiques qui rentrent en ligne de compte. Dernier mot, j'aimerais quand même mentionner le fait que le maire de Kars, Ayhan Bilgen, a été emprisonné il y a de ça deux semaines parce qu'il appartenait au parti HDP, qui a des tendances plutôt pro-kurde, et de gauche. Il était un peu le dernier maire de cette mouvance-là à tenir une mairie. Tous les autres ont été emprisonnés, ou bien en tout cas démis de leur fonction et remplacés par des administrateurs judiciaires. – Merci Nicolas, Nicolas Cheviron, tu es à Istanbul, et on te lit bien évidemment sur Mediapart. Ton reportage est à lire à partir de demain. À bientôt, le 24h Mediapart. – À bientôt. – Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24h, voilà ce que vous pourriez y trouver. Je vous fais un résumé. La crise du Covid, encore et toujours. Khedija Zerouali fait le point sur la situation dans les universités. Une semaine après le passage à 50% des capacités d'accueil, le constat fait mal, mais faut-il s'en étonner. Personnels et étudiants continuent de dénoncer la désorganisation totale en cette rentrée. Manuel Jardino donne la parole aux anciens salariés de Matras à Romorantin. 17 ans après la fermeture de l'usine et après 8 années de procès, 296 ex-Matras ont fait reconnaître leur licenciement abusif face à Lagardère. Ils se retrouvaient ce mercredi une dernière fois pour recevoir leurs indemnités. Enfin, le chercheur et journaliste indépendant Harrison Staedtler signe sa troisième chronique sur la présidentielle américaine. Il explique comment la gauche a besoin de gagner la Sunbelt, la ceinture du soleil, pour ceux qui se rappellent de leur cours de géo, pour espérer changer le pays. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. C'est en accès libre sur Mediapart et sur nos réseaux, mais nous ne vivons que grâce à nos abonnements. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci à tous et à toutes de nous suivre. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada